Aperçu du champion, Thalia, tisseuse de pierre. Quand avons-nous lancé à un véritable mage pour la dernière fois ? Si vous posez la question au concepteur du champion Daniel, il vous répondra que tous les champions AP récents ont un petit quelque chose d'étrange et qui ne fait pas très mage. Aurélion Sol n'est pas un mage classique en raison de ses étoiles. Echo est plutôt un blitzer ou un escarmoucheur. Azir a des qualités de tireur. Vel'Koz est un véritable mage artilleur, mais bon nombre de joueurs l'utilisent sur la voie du bas en tant que support. N'importe quoi. Il faut remonter jusqu'à Lissandra pour retrouver un champion qui mérite véritablement d'être considéré comme un mage. Et elle a été lancée en avril 2013. Nous voulions un champion qui ressemble à un véritable mage de League of Legends à l'ancienne. C'est là que nous avons eu l'idée, explique Zenon the Stoic. Et pourquoi pas un mage de la terre qui viendrait de Shurima ? Cette idée semblait être une terre fertile. Une fille quitte le désert. Le désert de Shurima n'est certainement pas l'endroit où grandir et le plus facile. Après la chute de Shurima, la population de l'emprise fut dispersée, formant différentes tribus nomades. Nous avons imaginé une jeune femme nomade, née avec un pouvoir inhabituel et étrange. La magie est une chose rare à Valoran, et personne dans sa tribu ne pouvait lui apprendre à contrôler ou gérer ses pouvoirs. Le don de Talia est sa capacité à manipuler la roche, mais elle a été élevée par des nomades, des gens qui ne savent pas vraiment comment créer quelque chose avec des pierres. Les bâtiments en pierre sont trop lourds, trop permanents. Talia a grandi entourée de bergers, de tisseurs, de teinturiers. Pour apprendre à maîtriser son pouvoir, elle a commencé par y penser, comme une couturière à son ouvrage. Les gens considèrent la pierre comme un matériau dur, immuable, mais pour Talia, la terre grouille de brins de sédiments qui n'attendent qu'à être filées et mêlées pour former une nouvelle tapisserie. Le problème, c'est que tisser la pierre provoque bien plus de désordre que de tisser des vêtements. Si Talia ne fait pas suffisamment attention, lorsqu'elle utilise ses pouvoirs, elle risque accidentellement de blesser ceux qui l'entourent. « Le fait que Talia doit comprendre et apprendre à maîtriser son pouvoir est une grande partie de son histoire », explique le scénariste Ariel. Pour y parvenir, Talia devait à terme quitter sa tribu et se lancer dans un périple à la recherche d'un professeur qui lui permettrait de maîtriser tout son potentiel. Tisser un rythme, l'un des objectifs de la conception de Talia consistait à capturer tout le potentiel chaotique de ses pouvoirs dans la faille comme s'il pouvait à peine être contenu. « Nous y sommes parvenus en nous assurant que son ultime donnerait l'impression d'être vraiment surpuissant. » « En fait, nous l'avons créé de façon à ce qu'il soit presque trop rapide », explique Zenon the Stoic. Un peu comme si elle ne contrôlait pas vraiment. Comme Talia essaye de se contrôler, utiliser ses compétences de base ne devrait pas donner l'impression qu'elle peut ouvrir la terre ou fracasser de gros rochers l'un contre l'autre. Talia veut que ses pouvoirs soient élégants, structurés, rythmés. Lorsqu'elle lance rafale filet, les pierres volent à une cadence mesurée. Bam, bam, babababam. Ces autres sorts sont également composés de nouveaux petits effets rythmiques. Lorsqu'un champion traverse un champ de pierres créé par défilage tellurique, ce champ n'explose pas tout de suite. Les pierres explosent l'une après les autres, dans l'ordre comme un glissando au piano. La métaphore du tissage est également manifeste dans la façon dont Talia utilise sa compétence ultime pour créer un mur spiralé. Il y a de nombreuses façons de construire un mur. Elle aurait pu se contenter d'entasser les pierres, mais elle préfère associer les fils de roche qui forment une ligne, un peu comme si elle cousait. Elle change la forme de la faille et ne la détruit pas. Lors des premiers tests de jeu avec Talia, nous avions envie d'essayer de lui donner de puissantes capacités de destruction. L'une d'entre elles constituait à proposer un ultime alternatif qui lui permettrait de détruire une partie du terrain de la faille. Elle aurait pu faire tomber les murs des bases, détruire des morceaux de jungle ou même le mur dans le dos du baron Nashor. Bien évidemment, cela a inquiété l'équipe artistique, qui ne voulait pas que ça ait l'air idiot dans le jeu. Mais le plus gros problème, c'était que ça ne ressemblait pas à un sort de destructeur. C'était essentiellement un moyen pour elle d'ouvrir des passages pour ses alliés, ce qui avait vraiment un côté support. Nous avons rapidement décidé de passer à autre chose, car cela ne correspondait pas assez à notre vision originale d'un mage autonome et traditionnel. Château pointu et chat noir Au bout du compte, elle est donc bien un mage de la terre classique. Mais comment fait-on pour que quelqu'un donne l'impression d'avoir des pouvoirs de ce type ? Il y a quelques petits trucs faciles que les designers peuvent utiliser pour donner un aspect magique à leur création. On peut mettre un chapeau pointu pour pratiquement n'importe quoi et hop, on dirait un sorcier, explique Ing, artiste de conception. On met un chapeau pointu sur un chat et boum, c'est un chat de magicien. On regarde le chat et on se dit qu'il connaît peut-être un sort ou deux. Malheureusement, ce ne sera pas forcément très opportun de donner un chat avec un chapeau pointu à une nomade qui vit dans le désert. L'un des aspects essentiels d'un mage, c'est cette idée que son pouvoir est inné. Cela peut se manifester sous la forme de pulsations d'énergie qui émanent de sa peau ou de courants électriques qui courent dans ses veines. Le problème avec ces effets élémentaires, c'est qu'ils ont tendance à être très lumineux et la terre n'a rien de très lumineux. Les artistes qui travaillent sur Talia devaient aussi s'assurer que son apparence serait cohérente avec ses différents pouvoirs. Avant de savoir exactement ce à quoi ses compétences allaient ressembler dans le jeu, nous avions pensé à donner à Talia une sorte d'accessoire à tisser la pierre qui lui servirait à rassembler des rochers avant de les expédier sur ses ennemis. Le problème, c'est que Talia n'aurait pu utiliser une telle arme que pour ses compétences qu'il faudrait charger avant de déchaîner et elle n'en a aucune de ce type. Au final, la solution constituée a précisément limité sa puissance. La plupart des champions de League of Legends sont au sommet de leur arme. Ce sont des rois, des guerriers, des dieux. Talia, pour sa part, n'est qu'une adolescente qui possède des pouvoirs qu'elle ne maîtrise pas complètement. Elle est un peu brute de décoffrage. Nous avons donc choisi pour elle une chevelure décoiffée et la palette de couleurs utilisée pour son costume est délivrée de celles utilisées sur les plateaux rouges de Shurima. Nous avons aussi beaucoup aimé l'idée qu'elle ait utilisé ses pouvoirs pour se fabriquer un manteau de roche qu'elle porte sur ses épaules. Cela renforce l'idée que, pour elle, les pierres n'ont aucun poids. Talia est puissante, mais elle a encore de la marge devant elle, explique l'artiste Evan. Au final, est-ce que ce n'est pas naturel pour un mage de la Terre d'être justement très terre à terre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !